on est devant le moseley aliturki la famille du fondateur de la casbah un peu plus haut là une grande famille usénite je pense si je me rappelle bien portes closes ouais l'ouvre un jour c'est fawzi tu es le gardien de la synagogue depuis combien d'années et des années gardiens combien d'années 10 ans 20 ans tu es juif ou musulman ou un musulman c'est vrai un musulman qui est la porte et de quelle époque elle date la synagogue tu sais pas tu sais pas tu connais rien en fait ça c'est la synagogue il n'y a plus rien dans la synagogue c'est quoi ça tu sais pas il manque plein de tableaux plein de parchemin ici je sais pas c'est quoi je comprends pas tout est là dedans ici il y avait des choses ici normalement l'hôtel c'est ici je vais faire les photos après attendre il n'y a rien il n'y a pas de torah il n'y a rien il y a un pigeon qui est mort là le cimetière pour les animaux ici même la porte est l'époux c'est pas bien et ça c'est quoi là bas la pièce là c'est quoi dans ça la toilette ou quoi la toilette où voilà Et ça ? C'est quoi ? La chambre du gardien, il dort ici. Ah ouais. Il y a encore un gardien maintenant ? Non, non. Il n'y a plus, hein ? Oui. Et ici ? Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. C'était la synagogue. Petit synagogue. Je suppose qu'elle avait une grande histoire, mais malheureusement, elle est abandonnée. Je ne sais pas où sont passés les objets, les parchemins. Ah ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a personne apparemment. On rentre comme dans un moulin. Je pense que c'est une église. Je ne suis pas sûr, mais on dirait. Je pense que c'est une église. Vous parlez français? Vous parlez français? Vous gardien? Anti-gardien? Gardien. Église? Église. Église chrétienne ou romaine? Romaine. Église romaine. D'accord. Merci. C'est ce qui reste de l'église. Elle devait être vraiment belle à l'époque. Amen. Il y a encore un symbole. Ici, la croix au-dessus. Ici, la croix au-dessus. La croix au-dessus. La croix au-dessus. C'est parti. C'est votre guide ? Oui. Je suis tombé. Vous en avez fait profiter un peu. Quelques secondes. Qu'est-ce qui fait à la fois l'originalité du cave, mais aussi ses difficultés. Parce que pour, par exemple, dégager rien que cette partie-là qui est infime par rapport à l'enfant ou du complexe thermal, il a fallu démolir une vingtaine de maisons. Démolir une vingtaine de maisons, c'est douloureux. C'est aussi bien en compensation, c'est-à-dire qu'il faut compenser les gens, qu'il faut les reloger, mais aussi d'un point de vue ce qu'on appelle affectif. C'est-à-dire que c'est dur de déloigner les gens. Israël, en ce moment, si elle veut vraiment punir, c'est-à-dire qu'elle démolit les maisons. C'est ça, c'est la pire des possessions lorsqu'on démolit une maison. C'est comme une dépersonnalisation. Voilà. Alors, donc, on a dû démolir une vingtaine de maisons ici pour dégager rien que cette petite partie-là, parce que ça continue. Regardez là-bas, il y a des blinteaux avec des portes qui continuent sur toute la transition. Ça continue. Oui, oui, exactement. C'est-à-dire que là, on a affaire à ce qu'on appelle un vaste complexe thermal. Les complexes comme ça, tout le terme, ce sont des monuments majeurs pour la civilisation urbaine romaine. Ils jouent beaucoup sur ça pour intégrer dans des moules presque types les autochtones. C'est-à-dire, la romanisation passait souvent par des monuments comme ça. Les termes. Les termes, c'est tout un mode d'être, un mode de vie, etc. Mais c'est aussi un lieu de parade, un lieu d'exhibition de la force des Romains possédés, de la monumentalité, le décor, etc. Impressionné. C'est un peu comme ça que ça se passait. Donc, les premiers sont cibles à ça. Je crois qu'il faut... Ils font des sensibles. Oui, oui, oui. Il ne faut pas monter sur les... C'est contre-indiqué parce que ça, 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 ça... C'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. Sous-titrage ST' 501 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 On va descendre en bas, apparemment il a les clés Il va m'ouvrir la porte Voilà les sitters Sous-titrage ST' 501 Donc en fait ici on est dans la citerne et là c'est le hamam à l'époque romain, ils descendent par ici Oui, ils plongent la porte du hamam et plongent ici dans l'eau, dans cette partie là ici que vous voyez là. Il faudra avoir une lampe de poches plus puissante mais c'est pas mal. C'est un hamam ici en fait. Donc voilà. Donc dans les sitters il y a un hamam. C'est beau hein ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? en fait comme la citerne est adossée à un hammam il y a des trous de ventilation pour faire sortir la vapeur ici au dessus comme les cheminées les cheminer m zéna tout le reste Sous-titres par Jean Laflute C'est quoi ici ? C'est l'association ? C'est ça que j'ai vu ? L'association de quoi ? Je ne sais pas parler l'arabe en français. Ah, en français. Ici, il y a l'association traditionnelle du keuf, ville du keuf. Par exemple, le kifak. Le plafond. Le plafond est turc. La maison turc. La maison turc. La maison appartient à qui ici, la maison ? Comme le gouvernement. Avant... Gouvernera. Oui. L'administration. Oui. Avant 300 ans. 300 ans, elle a la maison ici. Les turcs. Les turcs. Oui. Donc, c'est une maison traditionnelle turque, alors. Oui. Attends, donc c'est l'association ? L'association de sauvage de l'amdine à du keuf. Ah, oui, il y a la présentation générale de l'association. Le président, c'est M. Amar Kligé. Le courriel, c'est la sème, le keuf, pour at-gmail.com, si vous voulez, pour voir des informations. Maintenant, pas demain. Oui, non, c'est le site d'une association. Où ça ? Tu peux me faire visiter la maison ? Je vais visiter la maison. Allez, vas-y, je te suis. La maison turque, hein ? De 1900, combien ? 1978. 1978. Allez, vas-y, je te suis. Montre-moi les pièces. Explique-moi l'origine des pièces. Tu ne sais pas ? Non. Ça. Le bureau, c'est le président, le président, c'est Salah Farkati. Mais cette pièce ici, c'était quoi à l'époque ? C'est une chambre, c'est un bureau d'administration ? Un bureau. Un bureau, tous des bureaux ici, alors ? Oui, oui, oui. D'accord, montre-moi l'association. Merci. Oui, on va partir, allez, vas-y. Montre-moi les bâtiments. Ça, je le fais bien, sœur. Oui, oui. Hein ? Oui, ça registre. Voilà. L'association de sauvegarde du patrimoine de la Médina. L'association de sauvegarde de la Médina du Kef. La Médina du Kef. Alors, j'ai trouvé quelques images de la synagogue juive de Kef. Alors, ce sont du patrimoine, là, d'Arelkabia de Kef. Des tableaux, hein ? Des photos. La sortie, c'est par où ? Ah, c'est là-bas. Ah, c'est là-bas. Ah, c'est là-bas. Les metros. ici on entend l'eau qui tombe de la montagne je sais pas mais il ya beaucoup d'eau derrière il ya beaucoup de moseley mais ils sont pas du tout entretenus sont abandonnés et voilà quoi ça je suis sûr que c'en est un mais toi ici au milieu c'est plus joli tu vas pas te mettre mais toi ici c'était bien l'escalier doit pas te mettre voilà non non ici ce qu'elle est c'est parfait alors parle moi de l'histoire de la médina des mausolées qu'ils ont été volés le kef c'est la seule ville où il y à cinq civilisations avérées démontrer depuis la civilisation berbère la première après ça a été la civilisation punique la romaine la byzantine il ya les turcs et les afficides non avec les hafsides les hafsides c'est les turcs qui ont construit ça en 1700 la casbah en 1700 à partir de 1705 ils ont commencé à construire la casbah mais il ya sur le kef comme j'ai dit le numit parce que et la pierre aille du kef la pierre romaine a été utilisée par les byzantins après on a démoli certains autres monuments pour construire de nouveau pour construire la casbah donc la casbah était construite destruction et un mouvement mais il ya cinq civilisations avérées sur le kef depuis le depuis l'an 125 après jésus-christ d'accord où il ya les citernes romaines oui ça j'ai visité là les termes les petites ça c'est une petite là les citernes romaines sont en haut de la ville qui donnaient l'eau en bas la ville et là c'est la citernes des termes les termes c'est ça on se baigne oui oui on se lave les bains les bains ça c'est les petites citernes d'accord donc la grande et les plus hauts alors deux grandes qui a alimenté toute la ville du kef quand elle s'agrandit la ville du kef ils ont construit des bassins des bassins à la nouvelle construction et sous la ville du kef il ya les tuyauteries des canalisations des canalisations on peut marcher jusqu'à l'âge de 15 ans où l'on peut marcher debout à partir de la casbah de l'écoulement de l'eau et tous ces médecins sont connectés jusqu'à la c'est là où j'ai mangé on allait en entrée par les citernes romaines on sortait à la celaïde ah bon et quelle hauteur quelle auteur peut-être un mètre 20 qu'est ce qu'on faisait il ya quinze ans pas beaucoup en se baissant un peu on y allait ça savait pas ça les des mausolées alors parle moi des mausolées comment ça s'est passé les mausolées il y en avait 117 dans la médina du kef ou sur tout le territoire du kef 117 117 qu'on appelle jema jema il y avait un monsieur qui connaissait le coran ouais et c'était les medersa coranique chaque quartier avait sa petite on appelle marabou on appelle ça oui il ya pas et oui c'est autre chose et oui c'est là où habitent les étudiants qui viennent de loin et qui habite la zéro il ya des gens des gens caritatifs des gens qui faisaient la charité qui nourrissaient les étudiants pauvres qui venaient de la campagne pour lire à le coran le coran dans les aouïa ces petites mosquées ces petites mosquées à ces petits marabou ou bien la zéroïa qui est au delà de la classe bas qui est maintenant j'aime à kadri mais j'ai visité ça ce matin l'histoire de cette il y avait les les jeunes étaient ce qu'on appelle en groupe en trou au milieu il ya le cheikh qui leur enseigné qui leur enseigné la jurisprudence légale la faqa pour expliquer le coran et tout l'enseignement du coran en fait il y avait 117 petits marabou comme ça comme celui là c'est un bienfaiteur qui a enseigné le coran quand il est mort on lui a construit une bonne construction avec son sabote c'est à dire son tombeau et les gens venaient pour pour avoir un peu de sa baraka parce que c'était les gens les ascètes qui ne demandaient rien qui apprenaient aux gens le coran sans demander de contrepartie ce que le coran répète toujours ce qui ne vous demandent pas de prix quand tu t'inscris à l'université on te demande droit d'inscription ici tu viens tu entres tu rentres comme chez toi une fois par semaine on donner 20 centimes le mètre de pour qu'ils si tu ne donnes pas ils te demandent rien tu donnes c'est toi qui veut voilà et il y avait 117 mosquées bon celle là ça c'est une mosquée ça pas une mosquée c'est un lieu d'apprentissage voilà voilà c'est des c'est des jama des jama voilà donc il n'a plus que je crois 5 6 comme ça non non il y en a il y en a une petite cinquantaine par exemple j'ai je suis passé là tout à l'heure là en descendant à les turquies là qui est un fond je crois un fondateur de de la casbah de la famille océanite ouais que la casbah il a fait c'est l'un des perdus des baies c'est là il est complètement abandonné le non non c'est si j'ai regardé à travers la porte c'est une association qui fonctionne qui qui c'est une question de moyens ouais parce qu'il est complètement que nous avons il faut que l'unesco moi je suis en train de me battre pour que l'unesco intègre le kef dans le patrimoine international protégé il n'y a pas je peux pas partir de l'unesco il n'y a pas exactement il n'y a rien inchallah on intègre le kef ça l'état doit vous aider l'état pour ça doit prendre votre dossier et l'amener l'état sont fous c'est des personnes il n'y a pas besoin d'être un peu d'un 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 peu donc il n'y a pas existence il n'y a pas été encore hein on Sous-titrage ST' 501